Dorothée, où sommes-nous ici ? Alors nous sommes chez Gilet-Boissier, la boutique appartement. C'est un appartement qu'on a créé, imaginé, comme étant meublé de nos meubles, nos accessoires, des invités, des artistes qui peuvent avoir dessiné un meuble aussi, et des artistes qui peuvent être des sculpteurs, des photographes. Mais ce qu'on avait vraiment envie, c'était de recréer un appartement, comme chez soi, où on explique comment les meubles vivent, comment on dialogue, comment on place une œuvre d'art, comment on regarde une photo, avec quelle lumière. Donc il y avait vraiment cette envie, d'une façon très généreuse, de montrer un grand espace, avec une belle lumière, et en plaçant les objets et les œuvres comme on aimerait le faire chez soi. Et on déroule finalement tout le fil d'un appartement, de la galerie, c'est vrai, le salon, il y aurait un petit salon, une chambre, et toujours ces œuvres d'art qui viennent un peu rythmer l'espace. Alors justement, moi c'est un lieu qui m'a beaucoup inspirée, parce que la Spaceless Gallery, c'est une galerie nomade et internationale. Ici, on est à Paris, dans un lieu d'exception. L'idée, c'est que j'investis avec la Spaceless Gallery mes artistes dans des lieux qui ont une histoire, qui ont une identité. Donc chez Gilles et Boissier, c'est parfait. Effectivement, vous avez mis beaucoup de votre personne, beaucoup de votre âme dans ce lieu, et ça se sent. Et donc j'ai souhaité faire dialoguer deux artistes pour faire vivre cet espace aux côtés de votre vision. On ne souhaitait pas faire une boutique, parce que dans la boutique, on n'est plus dans les codes de l'appartement, c'est-à-dire même les codes architecturaux, on a l'entrée, le salon, le petit salon. On avait envie, en plus, de pouvoir habiter l'endroit. Et puis c'est aussi une façon différente de recevoir les gens, puisque vous les recevez un peu chez vous, vous les faites déambuler. Donc l'approche est très différente aussi. Les clients se projettent totalement, c'est-à-dire qu'ils comprennent pourquoi ce canapé, pourquoi ce bois, à côté d'un autre, pourquoi une œuvre d'art posée ici. Donc il y a vraiment une vision et une proposition assez précise. Et d'ailleurs, les œuvres d'art cohabitent vraiment très bien avec l'espace que vous créez. Donc le travail de Gabriel Sobin, c'est un sculpteur franco-américain qui a vraiment un rapport très charnel avec la matière. Il va s'intéresser à un jeu entre la lumière et la matière. Donc ici, c'est le cas. On voit la lumière naturelle qui vient. Aujourd'hui, c'est une lumière plus subtile qui vient embrasser les formes de cette sculpture. Mais à d'autres moments de la journée, on va la vivre différemment. Et c'est vrai que chez soi, cette œuvre vit aussi comme ça. Donc je trouve que c'est très intéressant de voir son travail dans cet environnement. On pourrait être presque dans un travail de méditation. En regardant la pierre, on y lit une histoire. On est dans ces pierres de lune un peu où on raconte des paysages. Donc je trouve qu'on s'y évade. On est dans l'aventure un peu. Et justement, en parlant d'évasion, je trouve que le travail de Lara Porzac, c'est la force de son travail photographique. Elle, elle travaille avec des techniques argentiques qui datent du milieu du 19e siècle jusqu'au 20e. Et notamment, une des photos emblématiques qu'on a présentées ici dans l'appartement, c'est Beauty from the Rain, qui est un férotype en fait. Et le férotype, c'est une impression sur plaque métallique. Et lorsqu'elle développe cette photo, juste après l'avoir prise, elle va travailler cet effet très poétique comme un peintre. Donc il y a un très beau dialogue poétique entre le sujet et l'abstraction qui se forme. Et donc ça nous permet d'avoir une nouvelle fenêtre sur cette nature romantique que Lara a créée pour nous. Et je trouve que ça nous évade dans un univers ailleurs. Moi, ce que j'ai trouvé vraiment passionnant dans votre approche de qu'est-ce qu'une galerie aujourd'hui, c'est cette envie d'être presque un animal qui se transforme suivant l'endroit où il se trouve et où les œuvres s'expriment presque différemment suivant les espaces dans lesquels ils se trouvent. Complètement d'ailleurs. C'est le cas avec cette collaboration avec vous chez Gilles et Boissy et Avenue Montaigne. Je fais un parallèle avec une autre exposition à Paris qui est dans des écuries chez l'éclaireur Rue Hérold pour présenter le travail de Lara Porzac. Donc dans ces deux environnements, on est plongé dans un univers très intimiste, raffiné, où tout est très soigné. Et d'un autre côté, je présente le travail de Lara dans un univers très brut, où le mur est laissé tel quel, un univers aussi plus industriel. Donc c'est très intéressant pour moi d'offrir à chaque fois des expériences différentes, uniques d'une exposition à l'autre. À Paris, mais aussi à l'étranger. L'idée, c'est de venir vers mes collectionneurs, de leur offrir des expériences uniques et d'offrir aussi ça pour mes artistes parce que c'est beaucoup plus amusant en fait de réfléchir à un espace, de les présenter différemment et de les faire vivre comme ça.